Ça, ça fait plaisir. Au moins je reste un peu moins dehors, au moins pour rentrer, les courses c'est un peu plus dynamique. Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un petit peu de temps avec le confinement, donc on va prendre le temps de nettoyer l'intérieur de la voiture. Je l'avais déjà fait avec la 206, donc je vais démonter les sièges. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, moi j'aime bien me poser des questions un petit peu connes. Je l'avais fait pour la 206, les sièges ils pesaient 20 kg et aujourd'hui je vais voir combien ils pèsent. Alors normalement ils sont beaucoup plus légibles parce qu'il n'y a pas l'airbag tout ça. Donc on va les démonter comme ça j'aurai accès à tout l'intérieur. Qu'est ce que tu fais toi ? Bah quoi quoi ? Tu rigoles ou quoi ? Non mais où ? Non mais je disais, j'aurai accès à l'intérieur et je pourrais bien tout nettoyer et comme ça on pourra les peser. Allez c'est parti ! Juste avant que je me lance dans le démontage, je voulais juste vous remercier. Sur les premières vidéos franchement vous avez été au top, vous m'avez donné plein de conseils. Il y a des gens qui ont des subaro qui ont installé les pièces et qui m'ont donné plein de conseils. Donc ça franchement c'est au top. Moi j'ai reçu quelques pièces. Donc là il y a le crochet de remorquage. Là les klaxons. Alors bien évidemment les klaxons ça n'a pas resté rouge. Et là j'ai les deux stabilisateurs. Alors je vais les repeindre sûrement parce que là il y a un petit souci. Là il y a le logo. Et là il y a le logo. Par contre ici il n'y est pas. Donc je pense que je vais leur mettre un petit coup de bombe. Comme ça au moins ils seront noirs. Et ce sera parfait. Ça ce sera la semaine prochaine. Donc au niveau de l'intérieur, on voit que c'est un petit peu abîmé ici. Donc c'est vraiment léger. Je vais essayer de voir avec l'outil que j'avais acheté pour la 206 si ça part. Sinon bah honnêtement c'est vraiment propre. Et au niveau des fixations, vu qu'il n'y a pas l'airbag, ça va être beaucoup plus facile à démonter. Là il y a juste quatre vis. Donc normalement ça ne devrait pas prendre longtemps. Je ne alar perlu. Né ? Admmées d'inaccord y après. Mon standard dit bien. En commençon. Par contre, si le pote est visible. je vous montre d'un peu plus près l'état du siège conducteur donc c'est une voiture de 2001 mais honnêtement ça suit beaucoup moins vite que les sièges de la 206 ça c'est sûr je vais quand même essayer de rattraper tout ça bon voilà le siège il est tout propre alors forcément ça je pourrais pas y enlever ça c'est des défauts voilà qui sont carrément dans le tissu donc ça je pourrais pas enlever mais par contre toutes les bolloches toutes les bolloches sont partis donc ça c'est vraiment cool j'ai utilisé le même produit que j'avais pris pour la 206 donc le nettoyant tissu donc là ça rend vraiment bien et la différence aussi c'est que le tissu il est vraiment de partout et même derrière le siège contrairement à la 206 qui était en plastique la balance elle est là et pour répondre à ma première question le siège fait 20,6 kg donc ils sont légèrement plus lourd que ceux de la 206 qui était à 20 kg pourtant ils ont l'air beaucoup plus fin est beaucoup plus léger en tout cas de visu mais ils sont légèrement plus lourd par contre niveau maintien moi j'ai un plus petit gabarit ils sont un peu plus étroit donc les sièges de la soume maintiennent mieux moi j'en profite que ce soit tout démonté c'était le but aussi je vais passer un bon coup d'aspirateur de partout de partout comme ça ça va être vraiment nickel j'ai pris le produit pour les plastiques cette fois ci je vais faire tous les plastiques et après je vais pouvoir remonter et l'intérieur sera vraiment nickel je vais pouvoir remonter et l'intérieur Sous-titrage ST' 501 Bon voilà les gars, j'en ai fini avec toutes mes conneries, j'ai remonté les sièges, je sais leur poids maintenant, je me coucherai moins bête ce soir. J'ai nettoyé, j'ai pris le temps, on a le temps maintenant avec le confinement, donc j'ai pris le temps de faire le chose bien, j'ai démonté, j'ai pris mon temps, ça permet de connaître un peu mieux la voiture aussi. Juste quelques détails marrants, là il y a un cendrier ici, là il y a un autre cendrier. Alors je ne sais pas si au Japon, les mecs qui ont conçu la voiture, ils fumaient beaucoup, mais voilà le genre de détail assez marrant, les portes gobelets aussi. Honnêtement c'est assez marrant les petits détails qu'il y a sur la caisse, et là il n'y a pas de porte gobelets, il y a juste un seul. Donc voilà les petits détails, la semaine prochaine on s'occupe de l'aileron, et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501